Bonjour, aujourd'hui une histoire de cruches. Tous les matins, une vieille femme devait aller chercher de l'eau jusqu'au puits qui était assez éloigné de sa maison. Elle s'y rendait avec deux cruches. Elle remplissait les cruches d'eau, les reliait entre elles par un bâton qu'elle portait sur ses épaules. La cruche droite était solide, bien remplie. La cruche gauche malheureusement était fendue et perdait de l'eau, ce qui fait que lorsqu'elle arrivait chez elle, la cruche gauche était souvent à moitié vide. Elle s'en était bien aperçue, mais pourtant, tous les jours, elle continuait de remplir ses deux cruches, la cruche solide et la cruche fêlée. Un jour, la cruche fêlée s'adressa à la vieille femme. « Mais enfin ! Mais enfin, tu vois bien que je suis inutile, que je ne sers à rien, que je remplis mal mon travail, je perds la moitié de mon chargement sur le trajet. Pourquoi me gardes-tu ? Tu ferais mieux de me jeter, je ne sers plus à rien, et prendre une cruche neuve. » La vieille femme se tourna vers sa cruche, il dit « Non ! » « Non, tu n'es très utile, au contraire. Tu regarderas demain sur le trajet de retour. » Le lendemain, la vieille retourna au puits, remplit ses deux cruches, les mis sur ses épaules, et retourna jusque chez elle. Et là, la cruche gauche fêlée vit sous elle un tapis de fleurs, des fleurs multicolores. C'est l'eau qu'elle perdait qui alimentait ses fleurs, et qui donnait ainsi la vie. Elle était bien plus utile que ce qu'elle ne pensait. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière.